Et les pilotes, salut à vous, je vais vous faire un point parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas discuté, on a été très actif ces derniers mois, la vidéo va se composer en trois étapes, les travaux qu'il y a eu sur la voiture, les différents chronos et l'année 2020, et puis après les petites choses que j'ai acheté là récemment que je vais vous montrer et puis je vais avoir besoin de vos conseils, voilà. Allez, jingle ! Bon du coup, niveau mécanique, sur la voiture il y a eu pas mal de travaux, c'est pour ça que je n'ai pas été trop dispo et puis que je n'ai pas trop fait de vidéos, on voit encore d'ailleurs les tambours qui ont été enlevés ici. Alors qu'est-ce qui a été fait ? Cap d'accélérateur qui commençait à s'effilocher, courroie de distribué avec galet tendeur, on a également fait la courroie accessoire, le joint de cache-culasse, les joints de queue de soupape et puis après on a vu également et on a fait également les les tambours arrière bien sûr, par rapport à mon problème de la vidéo de la dernière fois. Et du coup, sur ce train arrière on a fait donc tous les tambours, donc tambours avec garniture mais également roulement. Donc tout ça c'est neuf, j'ai pu ce ronronnement là qu'on entendait partir d'une certaine vitesse qui était un peu insupportable, moi je pensais que c'était la ligne mais en fait en plus de la ligne inox il y avait ce problème de roulement. Donc tout ça ça a été fait et puis donc il y aura à prévoir les guides, les guides de soupape à changer, donc là il y aura une dépose de culasse mais ça ce sera à prévoir dans les prochains événements, prochaines opérations. Donc comme vous l'aviez vu sur la chaîne, je fais un petit peu de piste avec la voiture, je me suis procuré ce tableau, j'ai sélectionné 8 circuits, il en reste un à choisir, un petit de la taille Manicourt Club, Lursi, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai mis les chronos que j'avais pour l'instant, j'espère qu'il ne pleuvra pas le 4 octobre, d'ailleurs ce sera sûrement le jour de la publication de la vidéo où je serai à Lursi. Donc voilà, je vais essayer de battre ce 1.34.16. Et puis après, si vous avez une idée sur un circuit sympa à mettre donc du coup à cet endroit là, j'avais pensé la Châtre mais en fait c'est un circuit un peu trop technique par rapport à la voiture, j'ai peur qu'elle prenne un peu cher, puis au niveau de la puissance je ne vais pas pouvoir envoyer ce qu'il faut. J'avais déjà fait côté passager sur ce circuit là dans une Golf 2 et on se faisait mais talonner par une AX Sport. Alors la Golf 2 pourtant elle fait 139 chevaux, mais en fait dans l'enchaînement des virages, le châssis de l'AX il est tellement mieux qu'à nous rattraper sur la partie haute du circuit. Par contre dans la ligne droite, on arrivait à lui mettre un peu de distance mais bon à chaque tour elle était derrière nous quoi. Donc voilà, puis la dernière fois que j'y étais, il y a un mec qui a pété un triangle, enfin la direction elle prend très cher et sur les dernières sessions à Lursi, la voiture à chaque balancement on entend un peu, vu qu'elle est rapaissée, on entend un petit peu la carrosserie qui pose sur le cardan, si il me semble, ou la direction, enfin bref, je ne suis pas un pro de la mécanique. Donc voilà, je n'ai pas trop envie de ce type là, mais voilà, j'ai déjà vu le bourbonnet, je n'ai jamais tourné dessus. Voilà, Lursi, Manicourt, il n'y a pas de soucis, mais un circuit un peu comme ça, Vaison de Piste, j'ai vu sur les vidéos des petites sportives, ça m'intéresse, donc je verrai pour suivre ça. Voilà, si vous connaissez un circuit un peu de ce style là, assez rapide pour tourner dans les 1.40, ça serait pas mal. Voilà, donc à vous de mettre dans les commentaires un circuit que je pourrais mettre à droite. Et puis après, j'ai des projets beaucoup plus gros, par exemple les Classics Day, soit tourner sur le circuit F1 Manicourt ou Bugatti, le Mans Bugatti, et puis l'Inamont-Léry, si jamais il y a un jour un événement où on peut tourner, voilà, pas sur l'anneau, mais peut-être plus sur la deuxième taille, l'anneau avec les virages, enfin la partie qui suit l'anneau avec les virages, mais je ne pense pas que le grand grand il soit accessible, c'est un peu trop grand, je ne sais plus, il fait 4,5 km je crois de mémoire. Enfin voilà, donc ça c'est un prochain projet. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires le circuit. Alors, on se retrouve ici, j'avais fait une commande de Turn1 juste après le confinement, ça devait être au mois de juin je crois. Donc c'était sur ORECA, c'est ça le site, ORECA. Donc j'ai pris les bottines, parce que je n'avais pas de chaussures de piste, moi j'y allais en basket. Donc le tapis qui ne fait pas trop, là j'ai les petites bottines pour faire de la piste, qui tiennent bien d'ailleurs. Je les ai mises une fois, ça tient bien la cheville, franchement c'est top. Donc c'est du bas de gamme, c'est vraiment loisir. Il n'y a rien de compétition, il n'y a rien du tout, c'est vraiment loisir. Dans le coffret des bottines, il y a également eu les lacets verts. Je me suis dit que pour faire un petit rappel de la voiture, est-ce que je les change ou pas ? Vous me direz en commentaire si ça fait trop kitsch ou si on peut les mettre. Voilà. Surtout que juste à côté, en fait, je me suis pris une combinaison. Parce que sur certains événements, alors les petits circuits, il n'y a pas de soucis, mais sur certains événements à Manicourt, par exemple, pour les Classics Day, ils imposent à l'inscription d'avoir une combinaison. Alors des fois c'est carrément sur certains événements une combinaison FFSA, donc là 500 balles la combinaison, c'est hors de question. Mais une petite combinaison comme ça, je me suis dit, ça peut peut-être passer. Je pourrais la question avant de m'inscrire bien sûr, parce que ce n'est pas la peine de s'inscrire à un événement à 300 balles si tu es refusé à l'entrée. Alors, hop, je pose ça, je vous reprends tout de suite. Alors, dans cette petite sacoche, vous avez donc la combinaison. La combinaison avec un rappel de verre. Donc c'est plutôt bien fait. Je rajouterais peut-être sûrement un écusson Volkswagen. Je ne sais pas. Je verrais bien. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rajouter en plus les lacets, que ça fasse un rappel de la combinaison. La combinaison est noire et verte avec le Turn 1. Sur la combinaison, le Turn 1, il n'a pas le orange, comme là. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et voilà, ça peut faire un petit rappel sur les chaussures. On me dirait que si ça fait plus classe. Voilà, donc tout ça, c'était, pour ceux qui avaient Instagram, ils ont pu le voir en avance. Mais voilà, c'est les petits investissements que j'ai faits récemment. Donc là, dans les prochaines vidéos, il y aura donc session piste à Lursi-Lévis et session piste à Manicourt Club. Je fais toujours la fin de l'année parce qu'il y a un événement qui fait partie des dons Téléthon. Donc c'est super important et intéressant de le faire. Et on se fait plaisir. Et en plus, en même temps, on fait un don. Donc du type des impôts. Donc il ne faut pas négliger ça. Et puis voilà, donc prochaine vidéo, ça ne sera que des sorties piste. De toute façon, je pense que la chaîne sur l'année 2021, elle va s'orienter comme ça. Les événements statiques, je vais complètement arrêter. Les événements statiques, c'est bon, j'ai fait le tour. Là, ça fait cinq ans que j'ai la voiture. Je ne les ai pas tous faits, ça c'est sûr, mais voilà, c'est un peu relou. Ce n'est pas ce que je préfère. Donc je vais ralentir les événements statiques. Les vidéos de présentation auto, s'il y en a qui veulent que je présente leur voiture, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. On trouvera toujours un moyen de faire une vidéo. Et puis voilà, je vais surtout m'orienter peut-être en quart vlog, comme ça, comme on est en train de faire. Un petit vlog de temps en temps pour se tenir au courant. Et puis c'est surtout, je posterai une vidéo par mois d'une sortie piste. Donc là, je vais faire l'URSI en octobre et Manicour Club en novembre. Donc fin octobre, il y aura une session de l'URSI. Fin novembre, il y aura une session de Manicour. Et puis en décembre, je vous remettrai une session de l'URSI. Parce que voilà, j'aurais fait plusieurs vidéos sur le même event pour partager. Parce qu'en plus, j'emmène théoriquement deux personnes. J'ai déjà un abonné qui m'a contacté pour faire un baptême à l'URSI. Donc voilà. Tout ça, ça sera partagé sur la chaîne. Et puis, par la suite, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés pour débloquer la monétisation. Ça, je vais être cash. Je ne vous le cache pas. J'aimerais bien que ça génère un minimum pour que je puisse payer les frais sur la voiture. Et puis après, je vous partagerai, début 2021, les résultats chronos. Et puis, ce que ça va faire, le petit schéma du circuit sous chaque événement. Voilà. On se tient au courant. Et puis, de toute façon, allez voir sur l'Instagram qui va s'afficher ici. Vous avez aussi plusieurs informations et des fois avant la publication sur YouTube. Allez, à plus ! de l'Instagram qui va s'affichera. Et puis, ça va être un peu plus petit. Il faut donc tout ce que vous sais. Il y a plus. Il faut juste avoir. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. – Sous-titrage FR 2021